Super intéressant, je viens d'apprendre que dans PowerPoint, on peut enregistrer son écran, puis tout ce qui se passe sur son écran. Donc, vous allez aller dans Insertion. Ensuite, on va faire Média, Enregistreur d'écran. Puis là, dans le fond, on peut sélectionner un cadre. Donc, supposons que je m'en vais ici sur YouTube. Puis que je veux. Donc là, j'ai le choix, je pourrais décider d'enregistrer, par exemple, mon pointeur ou pas. Donc, si j'enregistre mon pointeur, c'est que dans la vidéo, je vais voir la souris. S'il est en gris, ça veut dire qu'il est sélectionné. Je peux décider d'enregistrer l'audio ou pas. Donc, si je clique dessus, là, je n'enregistrerai pas l'audio, je n'enregistrerai pas le pointeur. Ici, je vais enregistrer l'audio et le pointeur. Puis, en fait, je vais sélectionner une zone que je vais enregistrer. Donc, je pourrais décider d'enregistrer cette zone-là de mon écran. Puis là, je vais démarrer l'enregistrement. Puis là, on a un petit message qui va nous apparaître d'appuyer sur Windows, mais je suis que le cul pour arrêter l'enregistrement. Puis là, je peux me promener d'une fenêtre à l'autre. Donc, je peux aller ici. Je peux aller dans un document Word. Je peux aller dans ma Team. Je peux revenir. Donc, je vais pouvoir aller n'importe où, enregistrer mon écran. Puis, ça va fonctionner. Quand je vais être prêt à arrêter, puis là, si je clique, par contre, sur, on va voir mon curseur. Tandis que si j'avais choisi de ne pas voir le curseur, on n'aurait juste pas vu ma flèche ni ma main de mon curseur. Quand je suis prêt à arrêter, je vais faire la fenêtre Windows, Shift, Q, et ça va arrêter mon enregistrement. Je vais retourner dans mon PowerPoint, puis là, je vais pouvoir partir l'enregistrement. Puis, on va entendre la vidéo jouer avec le son, parce que bien sûr, je vais mettre le son. Ce que je trouve aussi doublement intéressant, c'est que je peux cliquer avec le bouton droit, puis je peux faire du découpage. Donc, ça veut dire que je pourrais couper un bout au début ou à la fin qui ne m'intéresse pas. Je pourrais aller couper le début et la fin. Je vais faire OK, puis là, on va juste enregistrer cette partie-là de ma vidéo. C'est juste celle-là qu'on va voir dans mon PowerPoint. Donc, ça va partir d'ici. Puis, je peux aussi, en faisant un clic droit, qui est encore intéressant, c'est que je peux l'enregistrer en tant qu'image. Mais ce que je trouvais encore plus intéressant, c'est que je peux l'enregistrer en tant qu'imédia. Donc, si je l'enregistre en tant qu'imédia, donc je vais marquer ici, je vais l'enregistrer dans mon compte. Ça va faire un MP4. Donc, si je l'enregistre sur mon bureau. Donc, ça va l'enregistrer en tant que format MP4. Donc, si je m'en vais sur mon bureau. Donc, je devrais voir ici, vidéo PP. Donc, je peux la faire jouer. C'est un vidéo qui est en MP4. Voilà. J'espère que cette capsule-là va vous avoir aidé. Moi, c'est une découverte ce matin. J'apprécie. C'est très cool. Ça va être cool. Merci. Sous-titrage ST' 501